Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'iPhone XR, puisque vous savez que cette semaine, on va pouvoir le précommander, qui sera disponible la semaine prochaine. Donc en attendant notre test, on va essayer de faire le point, notamment par rapport à l'iPhone XS, dont il partage l'essentiel des caractéristiques. Mais vous êtes nombreux à hésiter, au niveau du capteur, au niveau de l'écran. Bref, aujourd'hui, on va faire un petit point sur cet iPhone XR pour voir s'il vaut vraiment le coup. Alors déjà, je voudrais vous parler un petit peu de la taille, puisque c'est vrai que moi, j'utilise celui-là depuis la sortie. Et c'est vrai que, comme pour les modèles Plus, c'est quand même un téléphone qui s'utilise à deux mains, qui est assez gros dans les poches, dans les sacs. Donc il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un petit peu trop gros, même si l'écran est vraiment super agréable. De ce point de vue, moi, je n'ai vraiment pas de regrets. Et ici, on est vraiment entre les deux, c'est-à-dire qu'on est sur un écran de 6,1 pouces, bord à bord, comme le X et le XS. Mais on est un petit peu plus grand que le X. On est effectivement sur un téléphone qui s'utilise encore assez facilement à une main. Alors c'est quand même assez difficile d'aller chercher les bords en haut et en bas. Mais globalement, je dirais que ce téléphone, il se case mieux dans une poche. Il est un petit peu plus compact, mais il offre quand même un grand écran. Donc voilà, le compromis, je le trouve assez intéressant du point de vue de la taille. Alors rappelez-vous, un des plus gros reproches que je faisais à l'iPhone X, c'est qu'il était étroit, en fait, comme un iPhone 8. Dans les interfaces, on ne gagnait rien du tout en largeur. Alors qu'ici, sur le XS Max, on a des interfaces plus larges, on voit plus de texte à l'écran. Et la bonne nouvelle, en fait, c'est que le XR, alors ça, on peut le voir déjà dans les interfaces de développement, mais il se comporte dans les applications exactement comme dans le XS Max. Vous verrez le même nombre de mots à l'écran, les mêmes interfaces, exactement la même chose, même si l'écran est forcément un petit peu plus petit. Voilà, le seul bémol ici, c'est qu'on a une densité de pixels un petit peu plus faible. C'est du Retina classique à 326 points par pouce, alors qu'ici, on est sur du super Retina à 458. Mais bon, voilà, je ne pense pas que ça se verra tellement, à moins d'avoir vraiment l'œil collé dessus. Alors, une des grosses différences aussi, c'est que là, on va être sur un écran LCD, alors que depuis l'iPhone X, on avait un écran OLED, bord à bord. Et ça, c'est vrai que si vous faites beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, vous faites du HDR, vous avez des grandes plages dynamiques, eh bien, vous voyez qu'ici, il y a un taux de contraste qui est bien meilleur. Effectivement, vous avez des noirs plus profonds, des blancs beaucoup plus blancs, et ça, c'est assez net. Mais je dirais que pour la plupart des gens, ça ne se verra pas forcément, d'autant que le LCD d'Apple est quand même de très bonne qualité, que l'OLED n'est pas parfait non plus. Par exemple, si vous prenez un iPhone X et que vous le regardez comme ça de côté, vous voyez que les couleurs changent un peu. C'est un phénomène qu'on n'avait plus trop sur le LCD. Et puis, on a aussi des fois de la rémanence. Alors, heureusement, moi, je n'en ai pas eu sur l'iPhone X depuis un an, mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Bref, pour moi, le LCD a encore toute sa place aujourd'hui, surtout si ça permet, comme ici, d'abaisser un petit peu les coûts. Alors, la dernière grosse différence au niveau de l'écran, c'est 3D Touch, qui disparaît donc sur le XR. Alors, est-ce que c'est une grosse perte ? Moi, je ne pense pas, puisqu'on sait qu'Apple arrive à le simuler assez facilement de manière logicielle en laissant son doigt appuyé. Je vous rappelle que c'est un capteur de pression, qui vient se mettre sur toute la surface de l'écran pour capter la pression du doigt. Donc, ici, le fait de l'enlever, ça permet de gagner de la place. Alors, bizarrement, le XR est plus épais malgré tout que le XS, XS Max. Mais en fait, Apple a fait le pari, d'un côté, d'enlever le capteur et de l'autre, de rajouter un petit peu de batterie. Ce qui fait que ce téléphone, il est annoncé avec 1h30 de plus que le 8+. Je ne sais pas si vous vous rappelez, déjà, c'était un téléphone qui était quand même... qui offrait une belle autonomie. Et donc, ici, on devrait être encore au-dessus. Alors, franchement, enlever les capteurs, augmenter la taille de batterie et prendre quelques millimètres, moi, je dis oui. Je trouve que le compromis est tout à fait intéressant. Alors, quand Apple a présenté le XR, moi, ma plus grosse inquiétude, c'était vraiment le passage, le retour, en fait, en arrière avec un seul capteur. Je trouvais qu'à ce niveau de prix, c'était un petit peu abusé de ne pas avoir mis ici le zoom que moi, j'utilise quand même très souvent. C'est vraiment agréable d'avoir un zoom optique. Et puis, ce mode portrait qui est quand même très agréable. Alors, attention, le mode portrait, Apple arrive quand même à le faire avec un seul capteur, maintenant, avec sa nouvelle puce A12. Puisque, en fait, ici, ce qu'ils arrivent, c'est à utiliser, en fait, le système d'autofocus. Donc, vous savez, le focus pixel à détection de phase, donc, arrive en fait à avoir la distance du sujet, à avoir la distance de l'arrière-plan. Alors, en principe, ce n'est pas aussi précis qu'un double capteur. Mais, a priori, Apple s'en sort en rajoutant une petite couche d'intelligence artificielle. Et franchement, les photos qui étaient présentées à la keynote, moi, je les ai trouvées tout à fait à la hauteur de ce qu'on a avec un XS. Donc, voilà, à voir à l'usage, si c'est vraiment aussi bien. Mais, quand on voit aujourd'hui des boîtes comme Google, sur le dernier pixel, qui restent sur un seul capteur, qui arrivent à faire du zoom, qui arrivent à faire du mode portrait tout à fait comparable à ce qu'on a avec un double capteur, eh bien, on se dit que finalement, l'avenir, il est peut-être là, peut-être sur un simple capteur, mais avec beaucoup de technologies derrière. Alors, c'est vrai que le zoom optique va peut-être nous manquer, mais Apple a au moins eu l'intelligence de mettre le même capteur que sur le XS et, évidemment, à l'intérieur. Donc, on a la puce A12, ce qui va nous permettre de bénéficier du même traitement, notamment du Smart HDR, notamment des hautes plages dynamiques, en photo, en vidéo. Voilà, tout ce traitement photo qu'on a beaucoup apprécié sur le XS. Et je vous invite à aller voir tous nos tests, photos, vidéos, avec la stéréo, la stabilisation optique, la 4K, 60 images par seconde, les ralentis, etc., qui ont vraiment progressé cette année. Et tout ça, on le retrouve à l'identique sur le XR. Donc, voilà, en termes de photos, en termes de vidéos, à part le zoom, ici, on n'a vraiment pas un capteur au rabais. Alors, pour le reste des fonctionnalités, on est quasiment sur un copier-coller du XS. On a même la double SIM. Je vous rappelle qu'en Europe, on a une EISIM et une SIM interchangeables, ce qui va permettre à terme, sur le XR, d'avoir aussi deux lignes de téléphone, une fois que les opérateurs seront prêts. Donc, ça, c'est assez cool. Il y a quand même trois petites différences assez notables. La première, c'est qu'il y a un peu moins de RAM là-dessus. Il n'y en a que 3Go, comme sur l'iPhone X, alors qu'il y en a quatre sur le XS. Et puis, il faut savoir aussi qu'il résiste un petit peu moins bien à l'eau. Il est IP67, comme sur l'iPhone X, alors qu'ici, on est sur du IP68. Bon, honnêtement, la différence est quand même assez minime. Et puis, ici, on n'a pas de 4G gigabit. Alors, là encore, effectivement, on a des antennes en moins, mais nous, on n'a pas vraiment vu de différence de débit entre un X et un XS pour l'instant. Et puis, en Europe, les opérateurs sont un petit peu en retard. Donc, voilà, des fonctionnalités quand même qui restent très, très proches entre le XR et le XS. Alors, on va terminer en parlant de rapport qualité-prix et aussi de stockage, puisque pour moi, c'est un des gros atouts de ce téléphone qui commence donc à 855 euros. Vous voyez qu'on est nettement en dessous du XS, alors qu'il reprend quand même une grande partie de ses fonctionnalités. Et surtout, on a un palier à 128 Go à 917 euros, qui pour moi est très intéressant, puisque vous vous rappelez, donc sur le XS et même sur le X, on passait directement de 64 à 256 Go. Ce qui fait que si vous avez, par exemple, 80 Go de données avec beaucoup de musique, avec de la photo, enfin, il y a encore des gens qui stockent pas mal de choses sur leur téléphone. On a eu pas mal de débats sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient plus que 64 et qui, là, je trouve, n'ont pas besoin de dépasser les 1000 euros pour avoir 128 Go. Donc, voilà, un vrai atout de ce téléphone en termes de rapport qualité-prix stockage. Alors, est-ce qu'il faut craquer pour cet iPhone XR ? C'était vraiment la question de la vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un mauvais rapport qualité-prix, qu'ici, on a des fonctionnalités très récentes, reprises de l'iPhone XS, comme la puce A12, comme une très bonne autonomie, comme un écran large, comme des super capacités photos avec le capteur principal. Mais c'est vrai que, par rapport à l'iPhone X, qu'on trouve encore chez certains vendeurs, on n'a pas le double capteur, on n'a pas l'écran OLED, on n'a pas le super rétina. Donc, voilà, c'est une affaire de compromis. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'attendre nos tests si vous hésitez beaucoup sur la partie photo pour voir si vraiment l'absence de double capteur, c'est rédhibitoire ou pas, notamment pour le zoom, le mode portrait. Donc, pour voir si c'est vraiment très gênant à l'usage. Mais pour le reste, je le trouve très bien positionné dans la gamme et je pense qu'il aura un avenir comparable à celui du 5C, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était très coloré comme ça, qui était un peu un outsider, un peu moins cher au début, mais pas tant que ça, donc on hésitait beaucoup. Mais les tarifs ont rapidement baissé et finalement, il est devenu un des meilleurs rapports qualité-prix pendant un ou deux ans. Donc, voilà, moi, je lui prédis au moins le même destin que l'iPhone 5C. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix ou pas. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires qu'on en discute un petit peu entre nous avant notre prise en main. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas les petits likes et puis abonnez-vous à la chaîne puisqu'on va tester ce téléphone ensemble dès la semaine prochaine. Et puis, nous, on se retrouve sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !